Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quand le serviteur d'Abraham revient de sa mission, il est parti chercher une femme pour Yitzhak, le fils d'Abraham. Alors il y a écrit qu'il raconte à Yitzhak tout ce qu'il a fait. Et Rashi nous dit tous les miracles qui lui ont été faits, qu'il a terre à sauter, c'est-à-dire qu'en lieu d'arriver en deux semaines, il est arrivé en une journée, la terre s'est raccourcie, et que Dieu lui a amené Rivka par cette prière, après qu'il a prié, qu'il a demandé d'Akadosh Baruch Hu de lui amener Rivka, la femme qui est prête pour son maître, alors il a trouvé effectivement cette femme qui s'appelle Rivka. Les commandateurs posent la question, je ne comprends pas, il y a écrit dans le verset qu'il a raconté à Yitzhak ce qu'il a fait, qu'il a prié et que la femme est arrivée, ça je comprends, c'est lui qui a prié, mais que la terre a sauté et qu'il est arrivé en une journée à la place de deux semaines, qui a rapport avec toi, pourquoi tu dis que c'est toi qui as fait ça. L'Akmara nous raconte dans Mouet Katan qu'il y avait un homme que Rav a entendu prier, qui disait, Rivka Noshéolam fait que cette femme, un tel, même, et que nous nous marions. Et Rav a lui dit, il ne faut pas prier comme ça. Rav a lui dit, il faut prier, Rivka Noshéolam fait en sorte que si c'est ma femme, qu'elle arrive chez moi le plus facilement, et sinon, prends-la le plus loin de moi, pour qu'elle ne soit pas ma femme. Cet homme n'a pas écouté Rav a continué à prier comme ça. Et il s'est marié avec elle, quelques temps après, Rav entend ce même homme prier et dit, Rivka Noshéolam, où tu me prends et tu me tues, où tu la prends à elle. Ensemble, on ne peut pas rester dans ce monde-là. Et en fait, l'Akmara, dans Maseret Brachot, page 8, nous dit que quand un homme en Eretzrel se mariait, on lui posait la question, Matza Omozé. Est-ce que Matza Isha Matzatov, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien, ou alors, Je trouve que la femme est plus amère que la mort. Et l'explication de cette question, c'était en fait, Matza Isha Matzatov, la femme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si tu l'as trouvé comme une trouvaille que l'Akadosh Baruch Hu t'amène devant toi, alors ça sera toujours bien puisque Dieu sait faire les Ivougi, mais sait marier les hommes et les femmes ensemble. Mais si c'est Motze Ani, c'est moi qui trouve, c'est moi qui cherche, c'est moi qui pense que je sais avec qui me marier, comment me marier, quand me marier, etc. C'est moi qui dirige, il n'y a pas de problème, tu te débrouilles, tu peux diriger autant que tu veux, mais en général, les conséquences seront que ce sera plus amer que la mort. La morale de cette histoire, c'est que dans notre couple et dans notre foyer, si nous voulons avoir une harmonie et une paix dans notre foyer, alors il faut se rappeler que c'est Dieu qui gère ce monde-là et que ce n'est pas Motze Ani, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dois dire le dernier mot, etc. Si on se comporte comme ça dans notre couple et qu'on comprend qu'il y a aussi la place pour Akkadosh Baruch Hu, et pas seulement pour ce que moi je décide, Motze Ani, 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 c'est moi, c'est moi toujours au milieu, alors on aura aussi la possibilité, Bezrat Hashem, d'avoir Matza Isha, Matza Tov.